Je fais partie du groupe de recherche sur les espaces festifs, en fait, qui travaille principalement sur l'aménagement urbain. Et donc, c'est de ça que je suis venu vous parler aujourd'hui. Donc, comment amener la ville pour de saines habitudes de vie? En prémisse à tout ça, en fait, la santé publique, il y a de plus en plus de constats alarmants par rapport à la santé publique. Et ça, pas seulement au Québec, au Canada, mais dans tous les pays développés. Donc, soit les gens qui n'atteignent pas le niveau minimal d'activité physique, donc 85 % des adultes, 93 % des jeunes. Au Québec, principalement, les jeunes qui sont très exposés à des problèmes d'embonpoint, principalement, encore une fois, à cause d'un manque d'activité physique. Et 26 % des jeunes canadiens, d'après les statistiques canadiens, de 2 à 17 ans, qui présentent un problème de surpoids ou sont obèses. Sachant cela, on regarde c'est quoi les facteurs d'influence sur l'activité physique chez les jeunes, mais également chez les adultes. Donc, on a deux types de facteurs. Soit les facteurs individuels, donc tout ce qui touche les caractéristiques biologiques, mais aussi les caractéristiques psychosociales. Principalement, bon, la motivation, l'environnement, les amis et tout ça. Et le deuxième facteur d'influence, c'est l'environnement. Donc, l'environnement économique, premièrement. On constate aussi, les recherches constatent que, si on est dans une classe sociale pauvre, moins on a de chance ou moins, en fait, on fait de l'activité physique, un niveau élevé d'activité physique. Donc, l'environnement social, même chose. L'environnement politique aussi, avec toutes les politiques publiques qui sont mises en place, est-ce que les politiques publiques encouragent l'activité physique? L'environnement médiatique, est-ce qu'on médiatise le fait de l'importance de faire de l'activité physique? Et l'environnement physique. Dans ce qui est de l'environnement physique, on commence de plus en plus à s'intéresser à ce qu'on appelle l'environnement bâti. Donc, l'environnement physique, mais qui est bâti par l'homme, donc tout ce qui exclut l'environnement naturel. Et puis, dans l'environnement bâti, bien, il y a trois dimensions à l'environnement bâti, soit le système de transport, donc la configuration des réseaux routiers, les infrastructures de transport néo-motorisé, donc tout ce qui est piste cyclable, trottoir pour la marche, promenade, etc., et les infrastructures de transport en commun. Deuxième dimension, c'est le mode d'occupation du sol, donc la mixité, la densité, comment est-ce qu'on décide, comment est-ce qu'on planifie la ville. Et finalement, le design urbain, donc soit le design des rues ou encore ce dont on va parler aujourd'hui un peu plus tard, donc le design urbain de sites en particulier. Par rapport à ces dimensions-là, peut-être vous avez entendu parler d'une nouvelle mode en urbanisme qui sont les TOD. En fait, ça fait longtemps qu'on en parle, mais ça commence de plus en plus à se faire, qui sont les Transit Oriented Development. Et ce sont des nouveaux quartiers qu'on tente d'aménager, qui tiennent compte, en fait, de ces trois dimensions-là, de ces trois dimensions de l'environnement bâti. Et plus spécifiquement, ce qui nous intéresse de plus en plus aux greffes, soit le design actif. Qu'est-ce que le design actif? Bien, c'est comment aménager la ville de manière à augmenter le potentiel d'activité physique de ses habitants. Et, bon, on dit souvent que le design actif est caractérisé par les cinq D, donc la densité, soit la concentration de la population et des emplois, est-ce que les emplois, les lieux de résidence, les lieux de services sont à proximité l'une de l'autre. La diversité, donc justement à l'intérieur d'un même quartier, pouvoir avoir une diversité de services, une diversité de pôles. Le design, donc les caractéristiques morphologiques du cadre bâti, des ambiances de rue, à ce que les rues nous amènent, nous motivent à aller les utiliser, à aller marcher, à visiter des endroits à pied. La destination, donc faciliter les déplacements vers les pôles d'emploi ou les points d'attrait importants, donc principalement avec les transports en commun ou le vélo ou la marche, pourquoi pas. Et finalement, la distance, donc la distance moyenne entre les lieux de résidence et les lieux de travail, ou encore vers la station de transport en commun la plus proche. Donc, les TOD se basent beaucoup sur ces cinq éléments-là pour aménager les quartiers en soi. De plus en plus de grandes métropoles, en fait, s'intéressent à l'environnement bâti et à cette nouvelle façon de planifier la ville. La première grande ville à s'y être intéressée, c'est New York, avec son Active Design Guidelines. En fait, c'est un guide, c'est un outil qui a été fait par la ville de New York, qui est un outil d'aide à la planification urbaine. Donc, pour les planificateurs, pour les gens qui décident de faire des projets immobiliers, mais aussi pour les architectes. Donc, le guide, en fait, donne des outils, des idées d'aménagement urbain qui peuvent accroître l'activité physique des habitants, soit encore 30 fois par le design de rue, comme on peut le voir en haut et gauche, en réduisant l'empreinte de l'automobile, donc en réduisant les voies automobiles, les places de stationnement, mais surtout en donnant beaucoup plus de place aux vélos à la marche et en mettant en place des stratégies urbaines pour améliorer également la sécurité. On va voir tout à l'heure que c'est un élément très important pour la population. Autre élément que l'on propose, c'est de donner une plus grande empreinte aux piétons, aux gens qui veulent marcher la ville, en fait, comme par exemple des parcs, des parcs urbains, ou tout simplement des plus grands trottoirs où on peut aménager certaines terrasses où les gens peuvent s'asseoir. Si vous avez été à New York dernièrement, il y a sur la FIFT, on a mis une espèce de terre-plein en plein milieu où on a déposé des tables pour les gens qui veulent prendre le café. Donc, on a donné réellement le centre de la rue puis une rue symbolique aux piétons. Donc, c'est vraiment un grand changement de mentalité. Et finalement, un beau projet à New York, si jamais vous y allez, c'est le High Line. Le High Line qui, en fait, était une ancienne voie ferrée qui n'était plus utilisée, on ne savait plus quoi faire, c'est une voie aérienne. Et ce sont deux personnes du quartier où la voie ferrée était installée qui ont décidé, en fait, c'était à Manhattan, qui ont décidé de partir à un projet de grand parc urbain. Donc, on a transformé cette traque en un grand parc de 1,5 000 de long où les gens peuvent, bon, aller marcher, se reposer ou jogger. Mais par contre, bien, en fait, au-delà du design urbain, on donne également des outils pour les architectes. Donc, faire de l'activité physique peut également être fait à l'intérieur des bâtiments, que ce soit, on propose, en fait, aux employeurs de fournir des salles de sport, mais c'est quand même quelque chose qui est assez dispendieux. Mais on travaille beaucoup aussi avec des éléments de l'architecture comme les escaliers. Donc, donner beaucoup plus de place aux escaliers, les faire plus large, l'ambiance également pour les escaliers, mettre des écriteaux pour encourager leur utilisation. Au moment, par exemple, on a installé des, voyons, des sculptures qui étaient suspendues juste en haut des escaliers. Donc, pour, en fait, voir complètement toute l'exposition, il fallait utiliser ces escaliers-là pour pouvoir, c'est ça, pour pouvoir tout visionner. Et, en fait, New York a été un précurseur, une ville, c'est ça, un précurseur de ce type d'aménagement-là. Toronto a suivi en 2010 avec la charte de Toronto pour l'activité physique. On voit que l'environnement prend une grande place à l'intérieur de cette charte-là. Et Montréal suit maintenant avec ses nouvelles consultations publiques, Montréal physiquement active, auxquelles la grève participe, justement. Ça fait un an que ça a été mis en place. On essaie de repenser cette ville-là, repenser Montréal, à savoir quels sont les aménagements, quels sont les services qu'on peut offrir à la population pour les faire bouger un petit peu plus. Outre la planification urbaine, il y a également des sites qui peuvent amener ce type d'activité physique-là. Par exemple, ce qu'on appelle des sites de design actifs à Copenhague, le Superkillen, qui est situé à Norebro, qui est une espèce de quartier cosmopolite. Donc, c'est un grand parc urbain de 750 mètres de long. Et pour créer un attachement, en fait, entre ce parc-là et la population, vu que c'est une population très cosmopolite qui vient de différents pays, on a décidé de mettre à l'intérieur des mobiliers urbains provenant de différents pays, donc soit du Maroc, du Brésil, de l'Espagne, on va le voir un peu plus tard. Et ce parc urbain-là a été divisé en trois sections. Donc, la première section qui est caractérisée par des grands espaces verts qui sont là pour la détente, qui amènent les gens à marcher, à vouloir se reposer à l'extérieur, pas seulement à l'intérieur de chez eux, donc à visiter aussi leur quartier. La deuxième section, c'est une section de ciment. On la voit en bas avec le module de jeu qui est fait en forme de poulpe pour enfants. Donc, c'est une section en ciment qui a été conçue pour être une espèce de salon urbain où les gens peuvent se rencontrer avec beaucoup de tables, discuter à l'intérieur de cette section-là. Et la section, bien, qui pourrait, en fait, qui, moi, m'intéresse le plus, mais les trous sont intéressants, qui est une section réservée à l'activité physique qui a été conçue, en fait, qui est adjacente à une salle de sport. Donc, c'est intéressant. On sort le sport, on sort le gym du bâtiment en installant des sacs de sable, des tables de ping-pong, des… il y avait un ring thaïlandais qui était là, qui a été installé. Donc, on sort des activités qui, normalement, se font à l'intérieur à l'extérieur. Autre exemple, c'est celui de la SkyCycle qui n'a pas encore été conçue à Londres. Le problème à Londres, en fait, c'est qu'on n'avait plus de place au sol pour installer des pistes cyclables. Donc, on s'est un peu basé sur ce qu'on a fait à New York avec la High Line ou à Paris avec la coulée verte. Et on a installé des pistes cyclables aériennes, en fait, en hauteur qui partent, qui relisent Stadford à la Liverpool Street Station, donc de l'endroit où étaient les Jeux olympiques directement jusqu'au centre-ville. Mais il y a également des projets à plus petite échelle qui peuvent être faits, pas nécessairement des gros projets comme ça, comme des aménagements d'espaces de jeux de proximité. On sait que l'une des populations les plus touchées par le manque d'activités physiques, ce sont les jeunes et principalement les jeunes filles. Et les recherches ont démontré également que les jeunes filles sont très attirées par le côté esthétique ou l'attrait visuel des espaces quand ils font de l'activité physique. Donc, on commence de plus en plus à mettre en place ce type d'aménagement-là de proximité, d'arts de jeux qui sont différents de ce qu'on peut retrouver habituellement dans un quartier. Outre les trois dimensions du cadre bâti, il y a les trois facteurs, les trois facteurs centraux de l'environnement bâti. Donc, qu'est-ce qui influence l'utilisation ou non d'un environnement, d'un espace? Premièrement, l'accessibilité, l'accessibilité économique évidemment, géographique aussi, mais symbolique et sociale. Donc, est-ce que c'est un espace qui répond aux besoins d'une communauté? L'attrait, on en a parlé, l'esthétisme, la végétation, les ambiances, la qualité urbaine et architecturale. Et finalement, la sécurité, donc le trafic routier, l'animation, l'environnement, la surveillance. La sécurité va être très importante, par exemple, pour des populations plus âgées chez qui ce facteur-là vient en premier bien souvent. Par contre, il ne suffit pas de créer un espace. Il y a un chercheur qui disait qu'un espace n'existe que s'il est utilisé par les acteurs sociaux. Donc, pour qu'un espace soit réellement utilisé, il faut qu'il y ait une appropriation citoyenne de ces espaces-là. Donc, on doit comprendre les formes d'appropriation des espaces puis des équipements par les usagers, les formes variables de renforcement identitaire, d'appartenance, de mobilisation des acteurs sociaux, mais aussi comment créer un attachement effectif entre les citoyens et ces lieux-là. Par rapport à cette appropriation-là aussi, il faut savoir que les facteurs d'influence, donc la sécurité, l'attrait et l'accessibilité, on peut les voir sous deux angles. Donc, un angle objectif qui est bien souvent vu par faire les politiques publiques. Donc, oui, faire un aménagement comme ça est sécuritaire, mais il y a aussi l'angle subjectif. Donc, est-ce que ton citoyen trouve que c'est sécuritaire? Puis cet angle-là est souvent plus important quand vient le temps d'observer si les gens utilisent ou non un espace. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.